Comment calculer la capacité numérique d'une image, c'est-à-dire la quantité de données numériques qu'elle occupe ? Prenons l'exemple du célèbre de jeu vidéo Space Invaders qui a fait un carton planétaire lors de sa sortie sur Borne d'Arcade en 1978, puis sur les premières consoles de salon. Le jeu Space Invaders est composé de différents types de données, tels que du son, du texte et des images. Les principales images du jeu représentent des aliens venus conquérir la Terre. Cette image d'alien, à l'instar d'un écran, est composée de pixels. Un pixel, de l'anglais Picture Element, est un élément de l'image. La définition d'une image correspond donc à l'ensemble des pixels qui constituent l'image. Dans le cas présent, nous avons une image constituée de 11 pixels de large par 8 pixels de haut. Nous pouvons donc aisément calculer la définition de cette image en multipliant le nombre de pixels de large par le nombre de pixels de haut. Nous obtenons donc une image composée de 88 pixels au total. Afin d'être lus sur un ordinateur, une télévision ou un dispositif numérique, les contenus multimédia, en particulier les images, sont codés. En informatique, toute information, texte, image ou son, est donc codée sous forme binaire, c'est-à-dire à l'aide de chiffres prenant soit la valeur de 0, soit la valeur de 1. Mais alors, comment calculer le nombre de bits qui code une image ? Dans cet exemple, l'image de Space Invaders est codée sur un bit, c'est-à-dire que chaque pixel peut donc prendre au choix deux valeurs différentes, 0 ou 1. Si le pixel est codé avec le nombre binaire 0, il prendra la teinte noire. Si le pixel est codé avec le nombre binaire 1, il prendra la teinte blanche. Prenons maintenant l'exemple de l'image du célèbre personnage Mario. Cette image est quant à elle codée sur deux bits, ce qui signifie que chaque pixel peut donc prendre au choix quatre valeurs différentes. Si le pixel est codé avec les nombres binaires 0, 0, il prendra la teinte rouge. Si le pixel est codé avec les nombres binaires 1, 0, il prendra la teinte jaune. S'il est codé avec les nombres 1 et 0, 1, il prendra la teinte beige. Et enfin, s'il est codé avec les nombres binaires 1, 1, il prendra la teinte bleue. Revenons sur notre personnage de Space Invaders. Son image est composée de 88 pixels. Chaque pixel est codé à l'aide d'un bit, l'image contient donc 88 bits. Voyons maintenant comment calculer la capacité numérique de notre image. Pour rappel, l'unité de mesure informatique est l'octet. Un octet est composé de 8 bits. Nous l'avons vu précédemment, un bit est donc un chiffre binaire ayant soit la valeur de 0, soit la valeur de 1. Voici notre image de Space Invaders, qui est donc codée sur un bit. Chaque pixel est codé sur un bit. Nous avons donc au total 88 bits. Pour rappel, un octet est composé de 8 bits. Nous pouvons donc déterminer la capacité numérique de notre image en divisant le nombre total de bits de l'image par 8, ce qui nous donne donc une capacité numérique de 11 octets. Revoyons à nouveau la méthode pour déterminer la capacité numérique d'une image en prenant l'exemple du personnage de Mario. Tout d'abord, il faut calculer la définition de l'image. En multipliant le nombre de pixels en largeur par le nombre de pixels en hauteur. Nous obtenons donc la définition totale de l'image, dans le cas présent, une définition de 240 pixels. Ensuite, nous allons calculer le nombre de bits utilisé pour coder l'image. Cette image de Mario est codée sur 2 bits. Nous pouvons donc déterminer aisément le nombre total de bits en multipliant le nombre de pixels par 2 bits, soit 480 bits au total. Pour finir, sachant que 1 octet est composé de 8 bits, nous pouvons déterminer la capacité numérique de l'image en divisant le nombre total de bits par 8, soit une capacité numérique pour cette image de Mario, une capacité numérique donc de 60 octets. ... ... ... ... ... ... ... Sous-titrage FR ?